Générique Nouveau numéro de votre émission débat 100% bénin, mesdames, messieurs, bienvenue. 2018 sous de mauvais auspices pour nombre de travailleurs béninois semblent notamment mal barrer les travailleurs de la santé, de la sécurité publique et ceux de la justice. Ils en sont à broyer le noir face aux multiples revendications restées sans suite et au cadre de constatations pour le dialogue restées inopérantes. Mais désormais, ils ont aussi en commun le même sort, disent-ils, la privation par le législateur de leur redoutable âme de revendication. La grève, l'acte, apparaît à leurs yeux comme une trahison pire, un crime qui ne saurait rester impuni. Un mouvement de débrayage est aussitôt enclenché au niveau du secteur de la justice. A la suite, les agents de santé entendent leur emboîter le pas et ceux à compter de la semaine prochaine. Les centrales et confédérations syndicales de leur côté battent le rappel des troupes. Disent-elles, la grande mobilisation, mobilisation, pourquoi sauvegarder, disent-elles, leurs droits et la conquête de bien d'autres. Grève et munace de grève d'un nombre de secteurs vitaux de la nation béninoise. Le régime talent à l'épreuve de la fronde sociale. Mesdames, messieurs, le débat, nous le ferons tout de suite et maintenant avec les actes politiques. La politique perçue ici sous l'angle de gestion de la cité. Avec moi, sur ce plateau, Mathieu Avelessy, il est responsable à la communication de la coalition Béné en route. Une coalition soutenant les actions du chef de l'État, Patrice Talon. Mathieu Avelessy, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Merci pour la disponibilité. Je vous en prie. En face de vous, un compagnon de lutte sur le même terrain, le terrain politique. Et là, dans lui, Léonce Rongouadi, il est le président du PLP, le parti pour la libération du peuple. Parti de l'opposition et membre du FSP, le Front pour le Sussaut Patriotique. Seul dit un mouvement animé, c'est ainsi régulièrement à la vie politique. Léonce Rongouadi, bonjour. Bonjour, Joël. Merci pour la disponibilité. Les travailleurs, vous l'avez constaté, Béné, je veux dire, d'un bon nombre de certains ne semblent pas avoir le cœur à l'ouvrage. Ce début d'année 2018 annoncé comme une année de grand sentier pour le gouvernement a plutôt démarré avec des mouvements d'humeur. D'un secteur à un autre, il est question de se mobiliser. Se mobiliser, pas pour le travail, mais contre, dit-on, l'imposture. Mathieu Avelessy, vous avez suivi ces travailleurs, donné de la voix et cette posture adoptée depuis peu. Comment observez-vous ces mouvements ? Merci, monsieur le journaliste. Pour ma part et pour le groupe auquel j'appartiens, je pense que c'est plutôt une trahison de la part de nos travailleurs. C'est une trahison de la part des travailleurs parce qu'une nation qui ne travaille pas ne se développe pas. Si les gens refusent de travailler, c'est qu'ils refusent le développement. Et c'est dommage pour nous. Ah oui, qui refusent de travailler, refusent le développement. Il ne faut pas de lampe pour pouvoir l'apprécier. Oui, Léon Srung a dit, c'est un premier point de vue par rapport au sujet. On y revient de fond en comble quand on compte. Oui, votre étude, ce mouvement qu'on observe, ça et là, au niveau de cette vitaux, disais-je. Merci beaucoup, c'est des discours que nous avons l'habitude d'entendre. Et pour nous, au niveau de l'opposition, c'est de l'irresponsabilité politique. Et retirer le droit de grève aux travailleurs, c'est une attaque terroriste, c'est un coup d'état social, c'est une provocation politique et il faut y mettre un terme très rapidement. Parce que dans le dialogue, on peut régler beaucoup de problèmes. On n'a pas besoin d'aller à ce niveau, de tomber aussi bas dans le caniveau et de chercher toujours à distraire les Bélinois alors qu'il y a des problèmes présents dans le pays. Et on peut s'occuper de ça, du quotidien des Bélinois. Ce sont des avis diamétralement opposés, mesdames et messieurs. On peut s'y attendre de par la position de chacun. Mais en revenant sur ce qui pourrait être considéré comme la lecture des travailleurs eux-mêmes. Deux points principaux pour résumer ce qui a motivé cette posture adoptée par un certain nombre de travailleurs. L'interdiction pour l'opposition du droit de grève aux travailleurs. Mais aussi, disent-ils, le non-respect de la parole donnée du chef de l'exécutif, le président de la République, Baptiste Talon. Et ça, c'est le secrétaire général, M. Avelissi Mathieu, du site Trajab qui donnait de la voix. Là où vous êtes assis, qui ne comprennent pas, le 28, c'était déjà la date du toit pour se voir. Par rapport à un certain nombre de revendications posées, le chef de l'État l'a dit, ça va être réglé. Et au lieu qu'il y ait une rencontre, bien avant, quelques heures avant, il se trouve des députés qui ont opté pour la suppression. Et le chef de l'exécutif, le gars des Sceaux, qui était la voix par laquelle ces consultations devraient avoir lieu, n'a pas gagné les rencontrer. Et c'était une colère jaune, pour ne pas dire tout noir sur ce plateau. – Merci Joël, je crois que les législateurs étaient dans leur rôle. Ils ont fait ce pour quoi on les a envoyés là-bas. Je les remercie en passant. Et par rapport à ça, la réaction des syndicats, prioritairement des magistrats, puis qui vont être emploités, vous aviez dit, par les agents de santé, je trouve que c'est cette réaction qui me paraît plutôt anticonstitutionnelle. Parce que ce que les députés ont fait, c'est aussi prescrit par la Constitution. C'est leur droit qu'ils ont exercé. La suite, c'est que la Cour constitutionnelle devrait donc statuer sur la constitutionnalité ou non de l'acte posé par les législateurs. – Avant d'en arriver à cet aspect qu'on va forcément aborder, pour avoir le regard du politique, l'aspect évoqué par les travailleurs, je parlais du centre Ajaab qui a occupé le même siège que vous il y a quelques jours, le lundi plus précisément. Et ils disent ne pas comprendre que l'autorité a donné sa parole, quitte à la voie pour régler le problème, et que ça n'a pu être fait jusqu'à l'heure où ils interviennent. Et que, surprise pour surprise, oui, c'est le droit de grève qui le est retiré. Et les préoccupations évoquées sont restées comme ça. – De ce point de vue, je ne suis pas au gouvernement. Je ne saurais me prononcer sur ce que je ne sais pas. Quelles sont les raisons qui motivent le garde des Sceaux à ne pas les recevoir ? Ce serait trop vital et un besoin que de parler de ce qu'on ne sait pas. Je ne connais pas les raisons. Et il va falloir qu'en son temps, vous alliez vers le ministre garde des Sceaux pour savoir les raisons pour lesquelles il n'était pas là. – Je dois avouer que des marchands ont été amenés par ici pour à défaut du garde des Sceaux avoir un membre du cabinet. Pour l'instant, elles n'ont pas encore prospéré. On espère qu'on aura des éléments de réponse pour vous chez Téléspectateurs dans le tout prochain jour. Mais sur les deux éléments évoqués, à savoir que la posture adoptée répond au mécontentement lié à deux principaux aspects, à savoir cette suppression de droits de grève auxquels il ne s'attendait pas et ensuite, l'annonce suite donnée à leur revendication, alors qu'il avait été dit qu'il y aura un cadre de consultation qui leur permettrait de vider les préoccupations qui étaient sur tapis. – Non, vous savez, nous avons un gouvernement ventilateur et nous avons un chef d'État aussi qui est sans parole, qui ne respecte pas sa parole, qui vacille. – Non, il faut dire des choses, vous avez des preuves. – Mais est-ce qu'on a besoin d'avoir des preuves pour ça ? La preuve, elle est là, elle est palpable. Tout prouve aujourd'hui que le chef de l'État ne respecte pas sa parole, c'est un homme sans parole, parce que lorsque les travailleurs ont déclenché la grève, il a reçu par exemple les agents, les différents secteurs, syndicats du secteur de la santé. Il avait pris des engagements, personnellement. On avait cru peut-être que c'est les ministres qui ont failli et qui n'avaient pas, comme on appelle, tous les éléments à leur disposition pour pouvoir régler le problème. Ils devraient déjà quand même respecter ces engagements au plus tard le 31 décembre. Au niveau de la justice, des engagements ont été pris jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes le 10 janvier aujourd'hui. Ces engagements n'ont pas été respectés. Donc, lorsque vous avez un président qui ne respecte pas sa parole, un gouvernement qui ne respecte pas sa parole, qui vacille plus que la monnaie naïra du Nigeria, qu'est-ce que vous voulez que les travailleurs fassent ? Vous voulez qu'ils croisent les bras pour laisser couler le pays ? C'est les députés Gaudilo qui veulent brûler le Bénin. Mais nous allons tout faire au niveau de l'opposition pour leur arracher la hache avant qu'ils ne finissent de démolir complètement notre démocratie et l'état de droit. Non, mais parlant des députés, puisque vous revenez un peu sur l'aspect évoqué par votre vis-à-vis, les députés ne sont-ils pas, comme l'a dit Mathieu Avrici, dans leur bon droit ? Les députés constituent les plaies de la République. Ils sont les répondants du peuple. Je vous dis, ils ne sont pas là pour comploter contre le peuple. Ils sont là pour défendre l'intérêt général. Ils font là pour protéger le peuple. Le complot contre le peuple, c'est ce qu'ils sont en train de faire. La majorité parlementaire, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Parce que le droit de grève est reconnu par la Constitution, est reconnu par les traités que le Bénin a ratifiés. Donc, en aucune manière... La loi dit, il revient au gouvernement de voir comment est-ce qu'il faut encadrer ça. Donc, on ne peut pas du jour au lendemain, comme si de rien n'était, après avoir pris des engagements et ne pas les respecter, retirer le droit de grève aux travailleurs, aux magistrats, aux agents de la justice, aux agents de la santé. Parce que bientôt, vous verrez que ça va être les enseignants, le tout des enseignants, de subir cela. Personne l'a dit. Vous avez vu, il y a le syndicat, le secrétaire général, le monsieur Thierry Dovonon, qui est du domaine, qui est un syndicaliste, qui est du domaine, qui a commencé par monter déjà au créneau pour dire attendez, faites beaucoup attention, parce que l'objectif, c'est qu'ils vont en arriver là. Donc, il ne faut pas leur permettre d'en arriver là, de retirer le droit de grève aux travailleurs. Un pouvoir qui refuse de dialoguer est un pouvoir dangereux. Parce que dans le dialogue, comme nous avons l'habitude de dire, on peut régler beaucoup de problèmes. Mais comme le pouvoir est inconstant, comme le pouvoir est incapable de résoudre les problèmes que lui-même il crée depuis près de deux ans qu'il est là, et au lieu de travailler, de trouver les solutions justes et durables pour l'occupation des Béninois, on préfère nous distraire, on préfère nous divertir, taper là où il ne faut pas taper, et ça ne peut donner que ce résultat. – Et s'il y a eu ce reproche qui revient constamment à dire que le gouvernement est hostile au dialogue, comment vous, de votre posture, parce que je sais qu'au-delà des intérêts qui peuvent amener à accompagner, puisque, comme je l'ai dit, la coalition accompagne le gouvernement, il y a beaucoup d'objectivité, en tout cas quand on s'en tient à votre plateforme, dans ce que vous faites. Alors, les reproches constants qui reviennent à savoir qu'on a un exécutif qui est hostile au dialogue, comment vous, vous l'appréciez dans ce débat ? – Je ne perçois pas les choses de la même façon que nous amis d'en face, et ça s'entend. Je ne peux pas comprendre qu'on dise que les gens sont hostiles au dialogue. Vous avez reconnu ici, sur ce plateau, lorsque j'avais en face un autre de l'opposition, qui reconnaît que nous sommes ouverts. Notre ouverture, c'est l'ouverture du chef. Mais nous ne voulons pas la posture que nous voyons en face. Parce qu'on les a vus faire. On les a vus faire, et ce qu'ils disent, c'est totalement le contraire de ce qu'ils ont fait il y a quelques années en arrière. Et donc, par rapport aux travailleurs, s'il vous plaît, aménons-les à travailler. Aménons-les à travailler. Parce qu'en réalité, on ne va pas passer notre vie à ne réclamer que des droits. Et nos devoirs, on les met où ? Les devoirs des travailleurs, où est-ce qu'ils les mettent ? On parle des agents de santé. – Je vous lis rapidement une réaction de Thierry Dovedon qui envoie ceci. Il dit, oui, c'est vrai, c'est des arguments qu'on nous brandit souvent où se trouve notre devoir. Je pense que notre devoir, nous l'avons souvent accompli, sereinement, si les politiques veulent être honnêtes. Ce sont plutôt les politiques qui induisent le peuple en erreur et veulent nous induire aussi en erreur. On se les sera pas faits. reconnaissez sur votre plateau que les préfets, les ministres, les députés, présidents des institutions ont vu leur salaire avantage augmenter à presque 3 800 %. Les 50 % qu'on pourrait dire que les travailleurs ont obtenu, ne l'ont obtenu que par rapport aux grèves. Rien que pour obtenir ce que le constituant leur a reconnu. M. Avlessi a un peu de mots. Si on résume en son intervention, c'est à croire que nous t'étions les moments de grève, même ce qui est du droit des travailleurs, les travailleurs ne les ont presque jamais obtenus. Oui, oui. Tout ça encore, je pense que lorsqu'ils me disent qu'ils font régulièrement leur devoir et qu'en matière de droit, ce n'est pas la compensation, je ne suis pas à l'aise avec. Je ne suis pas à l'aise avec parce que vous, M. le journaliste, vous êtes avec le privé. Vous savez ce que c'est que travailler dans le privé. Moi, j'ai travaillé 15 ans, 16 ans dans le privé avant de me mettre à mon compte. Je sais ce que ça veut dire que travailler dans le privé. Nous observons nos camarades travailleurs de l'État permanent. Je ne dis pas travailleurs permanents de l'État. Travailleurs de l'État permanent. Quelle est la nuance que vous voulez apporter ? Ils ne sont pas permanents, les travailleurs. C'est l'État qui est permanent. Ils sont travailleurs de l'État permanent. Nous sommes d'accord. Qu'ils se mettent dans la poursuite que nous voyons là. Je lui parie. Vous, dans votre posture là. Si vous vous mettez dans la poursuite de ces travailleurs, vous ne serez plus là. Pour le temps que je vous connais là. Vous ne serez plus là. Nous sommes d'accord. Ce n'est pas pour autant que vous avez tout ce dont vous aspirez. Il y a des minimas. Et ces minimas sont respectés. Essayons d'aller avec. Et trouvons la formule de faire les grèves. Sauf d'autres yeux, lorsque le travailleur va en grève, il se produise pour pénaliser son employeur. Ici, on va en grève pour laisser mourir nos pauvres populations. Vous aurez propriété la seconde formule. Mais c'est préférable. C'est préférable. C'est ça qui pénalise. Je ne sais pas. Ils n'ont qu'à trouver les alternatives. Ça, c'est trop facile ce qu'ils font en ce moment. Mais lorsque le texte est voté, ou actuellement, c'est la suppression du droit de grève, il n'y aura pas d'autre formule. Parce qu'on dirait que la revendication, justement, c'est qu'on leur accorde ce droit de grève constitutionnellement reconnu et qu'on l'encadre plutôt que de le supprimer. Quand on parle de droit constitutionnellement reconnu, remettons-nous dans le contexte de notre constitution du 11 décembre de 1990. Le contexte était qu'on sortait d'une situation de crise. d'une situation où il n'y avait pas les libertés. Mais cette situation avait profité en grande partie au peuple. Parce que moi, je dis, je suis allé à l'école pendant cette période révolutionnaire. Le 90 me retrouvait à l'université. J'étais là-bas avant la conférence des forces vives. Et j'ai étudié en Brousse. Je n'avais pas mis pied à Cotonou. Je ne connaissais pas Cotonou avant d'avoir le bac. Et je n'étais pas moins méritant que les enfants de Cotonou. Partout, on envoyait un travailleur qu'il assumait, il respectait, il faisait son devoir. Ce que nous n'avons plus aujourd'hui, c'est une dérive. Il faudrait y mettre, il faudrait y mettre un terme. La manière, je ne sais pas. Mais il faut mettre un terme à cette dérive-là. Il faut mettre le peuple au travail pour qu'on se développe autrement. Nous allons rester dans la précarité. Ce serait dommage pour nos enfants. Léon Sauron va dire, le débat n'est-il pas aussi là ? Ces travailleurs qui réclament à Corée et à Cris les amener à rester permanemment au travail. Est-ce que cela ne produirait pas de plus-value pour la République ? Il faut respecter les travailleurs béninois. Vous pensez qu'on ne les respecte pas ? Non, il faut les respecter. On est là en train d'aborder un sujet très sensible. Il faut respecter nos compatriotes. Il faut dialoguer avec eux. Les problèmes qui se posent, il faut les mettre... Les problèmes sont connus. Le diagnostic est déjà fait. Le problème, c'est que nous avons un gouvernement qui plonge dans des dérives autocratiques. Un gouvernement, tout est à l'envers. Et le gouvernement, comme je le disais au début, va-t-il, va du coq à l'âne. Parce que du moment où les problèmes sont connus, il faut les mettre sur la table et dialoguer. Le dialogue est très important. Et vous voyez qu'avec les partenaires sociaux, le gouvernement ne veut pas dialoguer. Avec l'opposition, nous au niveau du Front pour le Suisseau Patriotique, nous avons demandé au chef de l'État d'accéder à l'organisation des États généraux du peuple pour que nous puissions revoir la gouvernance du pays. Mais les centrales syndicales viennent, elles aussi, d'exiger, de réclamer des États généraux au niveau du secteur social, au niveau de ce qu'on appelle le secteur. Cela voudra dire quoi ? Cela voudra dire que la question du dialogue, elle est primordiale. Le gouvernement ne veut pas du tout dialoguer. Nous n'avons pas des travailleurs qui ne sont pas restés au niveau de l'administration. Il y a des problèmes, certes. Nous sommes conscients qu'il y a des problèmes au niveau de l'administration. Mais le débat qui se pose aujourd'hui n'est pas lié à ça. C'est un débat de vie ou de mort. Parce que la démocratie n'a pas de prix. La liberté n'a pas de prix. Donc il faut mettre fin immédiatement à la liquidation à la lutte de kamikaze des acquis démocratiques. C'est ça qui est en jeu. C'est ça qu'il faut leur refuser. Parce qu'il faut que les gens arrêtent de dire oui, on vous a vu faire. Mais ceux qui étaient au pouvoir hier, c'est encore les mêmes qui sont là, non ? À quelques différences près. C'est encore les mêmes qui sont là. Donc il faut qu'on arrête. Comment Patry Talon n'était pas au pouvoir ? Mais depuis 90... Le président Patry Talon est au pouvoir depuis 90. Il a pris en otage l'économie, la classe politique depuis 90. J'ai déjà fait ce débat-là ici et ailleurs, au plan international également. Donc il faut qu'on arrête de prendre les Béninois pour ceux qui ne le sont pas. Nous sommes tous des Béninois. Nous sommes tous des Béninois. On se connaît très bien dans ce pays. Des personnes aura peur de personnes dans ce pays. Donc il faut faire en sorte pour préserver la démocratie. L'état de droit, c'est très important. Parce que le secteur de la justice est un secteur très sensible. Les magistrats, il faut les respecter. Les enseignants, il faut les respecter. Les agents de santé, il faut les respecter. Parce que si au niveau de nous, politique, ça ne va pas, on vote des lois, c'est les rates et les liberticides, les yeux fermés, mais le dernier rempart, c'est qui ? C'est la justice. Mais vous voyez aujourd'hui la vassalisation du pouvoir judiciaire dans le pays. C'est même les acteurs qui le disent. Vous avez lu les différents communiqués de l'Union nationale des magistrats du Bénin. qui parlent de la vassalisation du pouvoir judiciaire. Or, avant eux, c'est la vassalisation de l'Assemblée nationale. C'est de ça qu'on parlait. On pensait seulement que la vassalisation se limitait au niveau de nos institutions, au niveau de l'Assemblée nationale et autres. Aujourd'hui, toutes les institutions démocratiques sont vassalisées dans le pays. Et il n'y a que les travailleurs. Lorsque vous revisitez l'histoire de notre pays, vous verrez, vous constaterez qu'il n'y a que les travailleurs qui à chaque fois, toutes les fois, qui a problème, toutes les fois, que les acquis démocratiques sont menacés. C'est les travailleurs qui montent au créneau pour sauver les meubles. Donc, nous sommes encore dans une situation pareille aujourd'hui. Donc, il faudrait que nos amis d'en face puissent faire preuve d'humilité. C'est ça qui leur manque. Il faut qu'ils fassent preuve d'humilité en activant le bouton du dialogue. C'est très important. C'est celui qui veut la paix qui demande le dialogue. C'est celui qui veut la paix, la cohésion, l'unité qui demande à ce que nous discutons. Et celui qui veut le contraire, celui qui veut mettre le désordre dans le pays, c'est celui-là qui ne veut pas dialoguer. Mathieu Avelissi, oui, on va un peu consacrer quelques minutes encore à cet aspect d'appel incessant au dialogue. C'est vrai que lors des dernières rencontres qui devraient réunir les partenaires sociaux et le gouvernement, les partenaires sociaux ont dû claquer la porte parce qu'ils ont eu l'impression qu'il n'y a vraiment pas d'écoute. Et jusqu'à présent, les assises n'ont pas vraiment pu reprendre. Vous l'avez observé et pour certains, c'est un mauvais signal pour pouvoir bâtir durablement la nation. Au niveau de la coalition, ce dossier a certainement aussi été étudié. Vous venez de dire que les partenaires sociaux ont claqué la porte. À qui ? À leurs employeurs. Nous sommes d'accord. Oui. Vous pouvez faire ça à votre employeur. Faisons les choses. Dans tous les pays, ça se fait ? Même en France ? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je demande s'il peut le faire lui, dans sa position. Et s'il le faisait, quelles seraient les conséquences ? Dans quelle posture son employeur peut se mettre ? Tu ne saurais le dire en ce moment. Mais que vous le dites, c'est aussi pertinent. Mais au même moment, il se trouve que le BD jusqu'à près de contrée a fait une option. C'est l'option démocratique. Et c'est une forme aussi d'expression de mécontentement lorsque vous êtes avec votre vis-à-vis, pour le schéma précis, l'exécutif avec les partenaires sociaux, où on a l'impression que, pour reprendre les expressions, que c'est quand même un marché de dupe et que l'exécutif vient leur imposer quelque chose. Donc, c'est une forme d'expression de mécontentement. Et ce à quoi on pourrait s'attendre, parce que c'est récurrent, c'est arrivé sous le dessus aussi, c'est qu'on relance le dialogue. Mais jusqu'à présent, c'est rester au même niveau. Avant qu'on assiste à ce à quoi on assiste actuellement. Rester au même niveau, jugement de valeur. Les trattations à la base, vous ne pouvez pas en parler. Il n'y a aucune trattation à la base. S'il vous plaît, vous n'êtes pas dans l'environnement. Ce n'est pas un fait d'environnement, on est tous dans le pays, cher ami. Vous n'êtes pas dans l'environnement. Vous faites du sur place. S'il te plaît, s'il te plaît, Léonce, allons doucement. Vous aviez dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on respecte nos amis magistrats, qu'il fallait qu'on respecte nos agents de santé, qu'on respecte les travailleurs et que les travailleurs ne nous respectent pas, nos justiciables. Qu'est-ce que vous en dites ? Les travailleurs ne nous respectent pas, les maîtres ne nous respectent pas, les agents de santé ne nous respectent pas. Non, je ne vous laisserai pas mentir publiquement. Parce qu'on ne peut pas comprendre que les gens nous laissent mourir et qu'on dise qu'ils nous respectent. Parce qu'un gouvernement responsable face à une situation du genre devrait agir et non réagir. un gouvernement responsable dans une situation du genre. Écoutez, le chef de l'État a rencontré le syndicat qu'on appelle Kéa au niveau du port. Vous avez vu le mépris avec lequel il a échangé avec ses compatriotes. Il dit mais attendez, vous allez faire quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez crier un peu seulement, vous allez vous taire. Vous allez faire quoi ? La réforme passera. C'est comme ça, on géait un pays. Et lorsque nous disons que ce gouvernement a horreur du dialogue, voilà un exemple palpable. Voilà un exemple palpable. Donc, les travaux... C'est une façon de lire plutôt. Je vous dis, la démocratie béninoise est tranquille chez elle. Vous êtes venus, vous étiez là depuis des années, mais là, maintenant, vous avez le pouvoir en main. Vous êtes venus la démolir. Vous êtes venus la provoquer. Ne provoquez pas les Béninois. Respectez les Béninois. Respectez vos compatriotes. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que ce que vous êtes en train de dire là, des millions de Béninois vous regardent. Je suis d'accord avec toi. s'il te plaît. Et il ne faudrait pas que demain... que 2 ou 5 % au maximum des Béninois prennent les 90 % en otage. Ils ne prennent aucunement. Nous n'allons pas continuer à accepter. Il y a eu des grèves. Il y a eu des grèves sous le régime du président Yaïboni. On a vu les Diogbenous ici, soutenir les travailleurs qui étaient en lutte, non ? Diogbenous est aujourd'hui ministre de la République, non ? Donc ceux qui faisaient la grève hier sous le président Yaïboni, c'était quoi ? Vous appelez ça comment ? Donc n'empêchez pas, n'empêchez pas, et c'est cela la dictature. C'est cela l'esprit césarien. C'est cela l'esprit despotique que vous êtes en train d'inculquer dans le pays, de promouvoir dans le pays. Dialoguer avec les Béninois, respecter les... Parce que c'est eux qui posent la richesse. Écoutez-le, ils veulent faire son développement. Oui, allez-y, je vous conseille de votre position. Mais je pense... Je ne suis pas d'accord qu'on dise respectons les travailleurs, respectons... Pendant que les travailleurs ne nous respectent pas, nous sommes les... C'est le gouvernement qui ne respecte pas les travailleurs. S'il te plaît, chère Rami, allons doucement. Allons avec mes doutes. Les travailleurs ne nous respectent pas. Moi, je suis en consultance. J'ai fait une étude sur les décès maternels. Les résultats, je ne peux pas vous les présenter ici. Ce n'est pas normal. Les agents de santé qui m'entendent, les médecins qui m'entendent et qui savent que j'ai connu cette étude-là, savent de quoi j'en parle. Les femmes meurent par la faute de qui ? Par la faute de qui ? Je ne veux pas... S'il te plaît. Le diagnostic est connu par rapport à notre administration. Vous n'êtes pas venu pour inventer la roue. Le diagnostic est connu. Ce qu'on vous demande, les problèmes qui se posent au niveau de chaque secteur, ces problèmes sont connus. Mais vous avez pris des engagements au 31 décembre. Vous voulez dire que ce n'est pas la grève qui ont donné ces chiffres-là ? Et quels chiffres ? Il s'est gardé de les afflux. Il a parlé des hôpitaux et autres, des gens qui meurent, les travailleurs qui ne respectent pas le peuple. Il a semblé, c'est vrai, il n'a pas terminé sa phrase, que ce mouvement impacte dangereusement la situation du peuple. Nous avons dit les grèves, il faut les éviter. Pour les éviter, c'est le dialogue. Le chef de l'État a pris des engagements avec les agents du secteur de la santé et ces engagements devraient être respectés. Je l'ai dit tout à l'heure au plus tard, le 31 décembre. Lorsque vous voyez que vous n'avez plus les moyens ou bien vous ne pouvez pas respecter vos engagements, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on respecte l'adversaire, nous sommes sur un plateau, moi je le respecte et il me respecte également. Qu'est-ce qu'on fait ? Quand vous respectez vos compatriotes et vous savez que vous avez une date du toit qui est devant vous et que vous ne pouvez pas la respecter. Vous avez écouté le secrétaire général du Saint-Trajab qui a dit qu'ils ont même demandé à être reçus durant les deux mois. Ils n'ont pas été reçus. Oui, Mathieu, ça paraît aussi comme un faux pas. Donc n'allez pas chercher le média 14h pour tenter de dire oui, c'est le travail. Nous savons qu'il y a des problèmes au niveau de notre administration. Merci. Merci de nous connaître déjà. Nous savons qu'il y a des problèmes qui ne datent même pas d'aujourd'hui. Mais que le gouvernement en place est venu renforcer parce qu'il en crée tous les jours. Monsieur Ongadji. Puisqu'il est incapable de trouver des financements pour, qu'on appelle, pour financer votre fameux PAG là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. On n'en est pas là. Oui, oui, oui. C'est ça que je dois dire. Léonce, il veut vous apporter quelques éclaircissements. Oui, Mathieu Avelissi. Je suis d'accord. Je suis content que vous reconnaissiez qu'il y a des problèmes dans notre administration. Et je crois. Je veux simplement prendre encore l'exemple de la suppression des grèves mais le retrait des grèves au magistrat. L'initiative a été prise entre temps par le président que vous avez soutenu. C'était les députés qui n'avaient pas voté. Aujourd'hui, c'est le mouvement inverse. Quelle sorte sera réservée à ça ? Nous ne savons pas. Mais c'est les mêmes qui ont retiré le droit de grève aux douaniers. C'est les mêmes qui sont encore là, non ? Et ce qui doit vous gêner là où vous êtes, cher ami, c'est lorsque il y a des gens comme Djokguenou qui combattaient ça, qui se retrouvent aujourd'hui dans la poursuite de ministre de la République, qui soutiennent... Mais c'est de l'irresponsabilité politique, cher ami. La vie est dynamique. C'est de l'irresponsabilité. La vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Je vous dis que ce que vous êtes en train de dire là aujourd'hui, c'est-à-dire que dès que votre poursuite va changer, vous allez remettre en compte votre... J'ai dit la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de... On appelle ça de l'irresponsabilité politique, de l'incohérence politique. Et si nous aimons ce pays, si nous aimons ce pays, nous devons dire la vérité aux bénégoires. Nous aimons le pays, c'est pourquoi le pays travaille. Pas conséquent, pas conséquent, si vous voulez que les travailleurs travaillent encore qu'ils travaillent, ils font ce qu'ils peuvent, avec les moyens dont ils disposent. C'est vous qui les perturbez, c'est vous qui les perturbez en faisant preuve de népotisme, de clientélisme à tous les niveaux. Donc c'est vous qui les perturbez. Léon, il explique justement... Je voudrais qu'on dise que les gens travaillent, ils réclament, ils n'ont pas les moyens avec le peu qu'ils ont. Et s'ils ont le problème et les moyens de travail, les bases des grèves ne sont pas réalistes. Mais en quoi ce n'est pas réaliste ? Le travailleur qui demande l'amélioration de ses conditions de vie et de travail. Vous connaissez le plateau technique. C'est ça le problème. Combien de voyages des grèves ? Est-ce que vous savez que c'est le travailleur ? Pour l'amélioration des plateaux techniques. Il y en a eu. Vous ne le connaissez pas dans le pays. Peut-être que vous n'êtes pas dans le pays. Moi, je n'ai jamais quitté le pays. J'espère que vous ne faites pas partie des collaborateurs extérieurs du chef de l'État. Je n'ai jamais quitté le pays. Donc vous êtes totalement déconnecté des réactifs de votre pays. J'ai étudié ici à Colabie, peut-être comme toi. Je n'ai pas eu de bourse. C'est le Béné qui m'a éduqué. Les problèmes sont pressants. Le débat d'aujourd'hui, c'est pour parler du droit de grève aux travailleurs. Nous disons ceci. C'est inadmissible dans une démocratie. C'est inadmissible dans une démocratie. Ce droit de grève que vous avez retiré, que le gouvernement a retiré, il faut le remettre à sa place pendant qu'il ne soit trop tard. Immédiatement. Parce que si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas. Lorsque vous parlez de la SOT, c'est à quoi que c'est l'exécutif qui est initiateur. La proposition de loi a conduit à ce résultat. Mais, vous savez, même les propositions de loi qui viennent des députés, ça vient du gouvernement, non ? On a vu ici à Tassa des propositions de loi venaient de députés que c'est des ministres qui sont allés encore les sensibiliser, les informer là-dessus. On sait. C'est vrai qu'on a vu. Nous connaissons les réalités. C'est pas une anomalie. Je ne sais pas. Mais par rapport au sujet actuel, on a même vu des députés qui trop tôt ont dit il faut travailler à retirer le droit de grève. Louis Lavollou, par exemple, le chef de l'État n'était pas dévié. Qu'est-ce qui vous dérange dans ça ? Ils soutiennent l'action gouvernementale. Donc, ils suivent une ligne donnée. Et ne soyez pas étonnés, est-ce que vous savez qu'il y a des députés parmi même ceux qui ont voté qui appellent même des responsables syndicaux pour dire qu'ils les soutiennent ? Est-ce que vous savez ça ? J'espère que vous n'inventez pas là. On va inventer quoi ? Ils les soutiennent. Mais vous savez ce qui se passe en sourdine. Beaucoup de choses se passent en sourdine. Et il faudrait que le chef de l'État le sache et ne le sache pas encore. C'est lui que les bénévoles ont élu. Et à la fin, c'est lui qui va rendre compte. Ce n'est pas ceux qui l'entourent. Ce n'est pas les élés qui l'entourent qui font ce qu'ils veulent. Et peut-être que comme lui-même il aime ça, ils sont en train de conduire notre pays. Il faut éviter de provoquer les travailleurs. Il faut les respecter. Et on ne peut pas trouver de solution à tous les problèmes qui se posent. On ne peut pas. Même en France, aux États-Unis, il y a des problèmes sociaux. Mais il y a des problèmes pressants. Parce que au moins vous demandez aux travailleurs de travailler davantage. Vous n'améliorez pas leurs conditions de vieux de travail. Mais pendant ce temps, vous triplez. les salaires des ministres. Vous savez combien les ministres. Il y a des ministres tigants aujourd'hui dans le pays. Il y a des ministres wass. Il y a des ministres tv dans le pays. Des ministres qui sont à 8 millions. Des ministres qui sont à 16 millions. Vous connaissez les salaires des uns et des autres dans ce pays. Pendant ce temps, combien gagne le fonctionnaire de la police ? Combien gagne l'agent de santé ? Combien gagne le magistrat ? Et aujourd'hui, on veut dire au magistrat, on vous donne de l'argent. Tout ceci sera amélioré. On vous donne de l'argent. Et de l'autre côté, on vous retire le gars de grève. Elle a été modifiée. Vous l'avez suivie. Mais c'est en cela que c'est. C'est dangereux. Parce qu'on ne peut pas monnayer la liberté à l'argent. On ne peut pas dire écoutez, on vous donne de l'argent. Parce qu'on a vu la propagande qu'on a eu à faire. On dit bon que désormais les magistrats seront à 2 millions, à 3 millions par mois. Donc, on met l'argent devant eux et derrière, on leur retire le droit de grève. Ça ne se passe pas. Tu as blessé. Non. Quand on prend l'essentiel de ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, est-ce que quand on vous suit parce que vous êtes convaincu de la portée de l'acte qui est en train d'être posée aujourd'hui, alors, est-ce que finalement ce n'est pas peut-être un problème d'information qui se pose lorsque vos vis-à-vis pensent que tout ce qui se fait aujourd'hui c'est plutôt contre le peuple et contre les travailleurs ? C'est tout le contraire. C'est tout le contraire parce que ce sont les travailleurs qui sont contre le peuple. Ce sont les travailleurs qui, au lieu de se retourner contre leurs employeurs, se retournent contre le peuple. Et si, face à ce désordre-là, le peuple se réagissait, ça va te faire les donner quoi ? Je suppose un instant. Les travailleurs sont en dehors des peuples. Ils sont comme dans le peuple. Il y a combien de travailleurs par rapport... Vous voyez le mépris avec lequel ils gouvernent le pays ? Vous voyez le mépris avec lequel ils traitent nos compatriotes ? Je ne peux pas le laisser dire sur un plateau de télévision de grande écoute que les travailleurs ne respectent pas le peuple. Les faits sont là ? En quoi ? Les faits sont là où ? Si vous pouvez... Écoutez-le alors. Tout à l'heure, vous aviez la parole. Je ne vous ai pas perturbé. Allons avec Méthaud, s'il te plaît. Mathieu, il va vous laisser évoluer. Le bruit ne fait pas du bien, s'il te plaît. Allez-y, Mathieu, Mathieu, il me connaît. Faites-moi la démonstration. Donc, s'il te plaît, je pense, les travailleurs, les magistrats, je l'ai dit, les magistrats, les agents de santé ne nous respectent pas. C'est nous qui lui payons le salaire. Tout à fait. C'est nous qui lui payons le salaire. Ils vont en grève contre nous. Et je dis, face à ces moments de grève qui n'ont pas de fondement pour nous, qu'on laisse mourir mon enfant, qu'on laisse... Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai un frère qui est moi, en ce moment. Je ne connais pas les causes. Je ne sais pas si c'est des erreurs des agents de santé. Mais il y a quelque chose qui ne nous va pas. Nous n'avons pas les plateaux techniques qu'il faut. Nous n'avons jamais entendu les travailleurs aller en grève pour raison de défaut de plateaux techniques. Je ne sais pas si vous en avez un exemple. C'est eux qui nous méprisent. Si face à ça, un pouvoir se dise je voudrais prendre les choses autrement. Je ne connais pas ce qui m'est dans son autrement. C'est un processus qui va où je ne sais pas. Parce que je ne suis pas gouvernant. Donc il faut l'accorder du temps. Il faut laisser la procédure se faire et trouver la méthode pour aller au dialogue. Le dialogue, ce n'est pas le bruit. Le dialogue, ce n'est pas les insultes. Le dialogue, ce n'est pas le mépris non plus. Quand on dise on méprise le peuple, non, le peuple c'est qui ? C'est parce que notre peuple n'est pas éduqué. que certains au nom du peuple nous prennent en otage. Vous voulez parler du niveau d'instruction ? Il faudra que ça change. Donc, que ça s'élargisse. On ne serait pas les premiers exemples au monde, encore moins en Afrique. Travaillons à nous mettre au travail. Laissons les gens nous mettre au travail. La situation actuellement, c'est le recours devant la route juridiction. Tous les regards sont tournés vers elle pour l'abitrage. Et quelle pourrait être l'issue ? C'est la grosse interrogation. Alors, Mathieu Ablessi, dans sa postue, et face à ceux qui s'apparentent désormais à un bras de fer, quel reste, vous, votre souhait ? Je souhaiterais que le droit soit dit, que la procédure, les procédures soient respectées. Les députés ont pris une initiative de loi. La constitutionnalité au nom de cette loi-là revient à la cour constitutionnelle. Après, l'étape suivante, il reviendra donc au président de promulguer ou non la loi. Laissons la procédure s'il y a d'autres manières. S'il y a d'autres manières de dire, attention, nous sommes là. N'allez pas à tel niveau. Ce n'est pas les grèves qu'ils vont faire pendant que nos parents, qui devraient peut-être être libérés depuis lundi dernier, sont restés en prison. Mathieu Ablessi, en entendant que les sages se prononcent sur le travail abattu par les élus du peuple, les concernés, ces travailleurs, plus précisément, les magistrats, pensent qu'il y a une seconde possibilité. Pour eux, c'est clair, il s'agit d'une façon d'embrigader les travailleurs, de les conditionner. Et donc, le chef d'État, s'il y a quelque chose à faire aujourd'hui, c'est plutôt d'aller à une certaine relecture de ce qui a été voté. Pensez-vous qu'il est à conseiller vraiment au chef d'aller à une relecture du test ? Ils sont des praticiens du droit. Et c'est des démarches intellectuelles auxquelles moi je les exhorte, qui disent, face à ça, l'initiative est prise par Ings, voici les alternatives que vous aviez et qu'on observe au lieu de faire des débrayages au lieu d'aller contre nous. Je suis choqué. Ce qu'ils appellent mode d'anticipation du pire n'est pas... Ce n'est pas normal, c'est contre moi, c'est contre mes parents qui sont en prison. Et les âgés qui vont aller en grève la semaine prochaine, c'est contre mes parents qui sont... Nous sommes des potentiels malades. Nous sommes tous des patients. S'ils le disent je vais me retrouver à l'hôpital et qu'il y a grève, je mourrai. C'est normal ça ? C'est l'État qui meurt ? Pardon, c'est le président qui meurt ? C'est les ministres qui meurent ? Ils ont de l'argent pour ces partiers. Je n'en ai pas. Oui, ça fait quand même aussi de la peine les aspects qu'il évoque. Mais là-dessus, on ne reviendra pas. Oui, la coupe est attendue par rapport à ce vote. Mais en attendant, il y a une possibilité qui s'offre au chef de l'État. On dit, et les magistrats. Mais que va-t-il se passer dans les tout prochains jours ? Dans votre posture, s'il y a des recommandations à faire, quelles seront-elles ? Non, moi, je n'ai pas d'injonction à faire à la Cour. Je n'ai pas de recommandation à faire à la Cour. Tout ce que je dis, cette loi, il faut la retirer immédiatement. Il faut la retirer immédiatement. Il ne faut pas enlevé limer la situation. Quand vous le tuez que proposent les magistrats, peine perdue, il ne faut pas y penser. Il faut, lorsque dans une situation pareille, lorsque dans une famille, dans une maison, ça ne va pas, il faut ramener la balle à terre, calmer tous les acteurs des uns et des autres. Et parce que vous ne pouvez pas dialoguer dans un environnement malsain, qui n'est pas constructif, qui n'est pas sain. Il faut retirer tout ça. C'est du chiffon ce qui a été fait à l'Assemblée nationale. Et c'est dommage pour notre pays. Dommage pour la venue de notre pays. Il faut le retirer. et inviter tous les protagonistes, tous les acteurs à dialoguer avec eux. Il y a toujours de solutions. Quand on se met autour d'une table, il y a toujours de solutions. Et que dans le dialogue, la grève n'arrange rien. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes un enfant, vous demandez du bonbon à votre papa. Il ne veut pas vous le donner. quel est le seul moyen d'expression et le seul moyen, la seule mesure, la seule manière d'expression que vous avez pour vous faire entendre ? C'est de pleurer si vous êtes enfant. Mais ici, dans le cadre de Figuille, les travailleurs, le seul moyen dont ils disposent, c'est d'aller en grève. C'est d'aller en grève. Donc, on ne peut pas leur refuser ça. On ne peut pas le leur retirer. Ça, là, c'est inadmissible. Et nous, au niveau de l'opposition, au niveau du Front pour le Sissot-Patriotique, nous soutenons tous les travailleurs en lutte. Et nous leur demandons de maintenir le cap jusqu'au bout pour faire plier ce gouvernement terroriste qui pense qu'il doit utiliser la force parce qu'à la place du dialogue, nous n'allons pas l'admettre. Mathieu Avelissi, autre grève que les magistrats ont soulevé par rapport au test de loi voté, c'est la configuration du Conseil suprême de la magistrature. Hier, il avait déjà été dit que les constituants sont tels que les magistrats n'ont pas forcément les coups d'effrange pour faire le travail en toute liberté. Aujourd'hui, qu'ils ont l'impression avec ce que le bloc de la majorité a voté, que c'est plutôt une instance prise en otage par l'exécutif. Et là-dessus, des décisions de justice pourraient même être biaisées. Et donc, le peuple pourrait se voir conditionné dans son choix et ne pas bénéficier d'une justice vraiment équitable. Là encore, je voudrais qu'on nous dise que les dispositions qui sont prévues pour l'installation de cette institution n'étaient pas respectées. Et là, je leur trouverais raison. Ça serait aussi simple que ça. Quelles sont les dispositions prévues ? Qu'est-ce qui a été fait ? Quels sont les écarts qu'on nous présente ? C'est aussi simple que j'aime les démonstrations scientifiques. Je n'aime pas les bavardages. Je n'aime pas les cris. J'aime qu'on me dise ce qui est prévu, c'est ça. Et par rapport à ça, voici les biais. Ça va se corriger. Dans la mesure du possible, je suppose, parce que je ne suis pas là. Mais qu'on me dit ça, je dis là, je suis avec eux. Mais ce n'est pas là. Au prétexte de... Vous avez vu au tribunal la dernière fois quand ils s'étaient agis, qu'on déposait certains compatriotes et des syndicalistes se disent « Demi, tout le monde en grève. » Ça s'appelle quoi ? Parce qu'on a déposé les uns. « Demi, tout le monde en grève. » C'est de l'anarchie. Ce n'est pas normal que des gens, des résistants syndicaux, quand j'ai entendu ça, j'ai le sapé. J'ai dit « Je ne peux pas continuer à attendre ça. » Vous êtes contre la liberté d'expression ? Ça, c'est votre point de vue. Est-ce qu'on emprisonne quelqu'un pour ses opinions ? C'est votre point de vue. C'est le point de vue du peuple du Nuit ? On n'a pas emprisonné... Ce n'est pas le sujet. Et il ne faudrait pas qu'on fasse des interférences de sujets. J'ai abordé ça pour dire, généralement dit, tout le monde a la maison parce que... Parce que quoi ? Parce que c'est des éléments totalement superficiels. Mathieu, dans le contexte actuel, faut-il craindre la fronde sociale ? À la lue où vont les choses ? C'est... J'attends de voir parce que lorsque la loi viendra la non-constitutionnalité de la voie. Je ne sais pas si c'était dit que la loi était conforme à la Constitution et que cela venait être promulgué par le président de la République. C'est la dernière fois qu'ils sont en grève. Parce que là, on ne va plus me brandir au pays droit constitutionnel. On n'est pas les premiers au monde, s'il vous plaît. Travaillons. Moi, je dis travaillons parce que moi, je travaille pour gagner mon argent. Je vis de ce que je fais. À ce jour, j'ai vécu, j'ai travaillé dans le privé. On m'avançait sur ma note d'évaluation. Ma note d'évaluation conditionnelle. Lorsque vous avez une autre, en deçà d'un seuil, vous êtes... Votre contrat ne va pas renouveler. C'est ça, le travail. C'est ça, le travail. Les gars travaillent comment ? Il s'est levé. Il est allé boire la bouillie. Il est à 11h30. On en finit. Arrêtez-toi. Comment il a été nommé ? Je ne parle pas de celui qui est nommé. Celui qui est nommé, tout au moins, est enfermé. Les services, c'est les autres qui les rendent. Ceux qui nous rendent les services, c'est les collaborateurs de ceux qui sont nommés. Mais qui nomme les agents dans les services ? Ça, ce n'est pas le plus important, s'il te plaît. Travaillons d'abord. Qu'on amène ceux qui sont responsables des travailleurs, leur demandent de ne pas travailler. Vous déplacez le débat et c'est dommage pour le pays. C'est votre point de vue. Moi, je ne peux pas continuer à accepter que des gens qui se disent responsables des travailleurs me refusent de travailler. Alors, par rapport à la situation qui prévaut actuellement, quel reste, vous, votre plus grand souhait et en même temps, ce sera votre mot de la fin ? J'aurais souhaité que c'est... On dit en fond qu'on vit ou qu'on bat. Oui, il y a des dérives par rapport à nos amis. Quelles sont les alternatives ? Toutefois, s'ils restent dans cette posture, ce n'est pas bien parce que ça n'amènera pas le père de famille allait considérer comme fils à bon comportement. Quand le fils est récalcitrant, le traitement est autre. Quand le fils est indulgent vis-à-vis de son père, le comportement est autre. Je les exhorte de l'indulgence vis-à-vis de leur père. Merci. Mathieu Avlissi, Léon Sauroumbadie. Le Bénin présente un visage osseux, un visage maigri et nous avons un gouvernement avec ce gouvernement, il n'y a pas d'espoir. Et les travailleurs de tous ordres, les Béninois et les Béninoises sur l'ensemble du territoire national doivent rester mobilisés debout pour que nous puissions oser vaincre face aux oppresseurs, face aux aventuriers qui pensent qu'ils ont le titre foncier du Bénin et qu'ils doivent faire du Bénin ce qu'ils veulent, que les travailleurs se mettent debout, qu'ils ne regardent pas les intimidations, les menaces de part et d'autre qui puissent se battre parce que des gens se sont battus en pris des risques pour que nous puissions avoir la démocratie. Vous êtes censé avec ce que vous dites ? Et cette démocratie aujourd'hui, elle est en train d'être liquidée. et on se rumba dit Mathieu Avelissi, merci également. Mesdames, Messieurs, vous avez compris, il s'agit aujourd'hui du décryptage de la situation sociale qui tend vers une fronde mais le regard des acteurs politiques, ils ont souvent des regards propres à eux en fonction des données. Vous l'avez aimé, vous vous êtes resté peut-être un peu sur votre faim, sachez que ce n'est qu'un début et comme ils l'ont dit, en fonction de l'évolution de la situation, on aura à les inviter à nouveau pour apporter leur grain du sel pour la construction d'un Bénin qui se veut un Bénin de plus en plus gagnant. Merci, merci d'avoir été d'un autre 100% Bénin. Ce sera donc tout pour le numéro du jour. Avant de prendre congé de vous, Mesdames, Messieurs, cette citation de Paul Thiebold, je cite, le bonheur et le malheur finissent où l'indifférence commence. Mesdames, Messieurs, merci pour l'attention soutenue et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada